élevons notre pensée vers dieu nous demandons l'autorisation à dieu de réaliser ce moment de partage avec le concours des bons esprits si quelqu'un vous a frappé sur la joue droite présenter lui encore l'autre vous avez appris qu'il a été dit oeil pour oeil et dents pour dents et moi je vous dis de ne point résister au mal que l'on veut vous faire si quelqu'un vous a frappé sur la joue droite présenter lui encore l'autre et si quelqu'un veut plaider contre vous pour prendre votre robe abandonner lui encore votre manteau si quelqu'un veut vous contraindre de faire mille pas avec lui faites en encore 2000 donné à celui qui vous demandent et ne rejetez point celui qui veut emprunter de vous c'est mathieu chapitre 5 verset 38 à 42 les préjugés du monde sur ce que l'on est convenu d'appeler le point d'honneur donne cette susceptibilité ombrageuse mais de l'orgueil et de l'exaltation de la personnalité qui porte l'homme à rendre injure pour injure blessure pour blessure ce qui semble la justice pour celui dont le sens moral ne s'élève pas au dessus des passions terrestres c'est pourquoi la loi mosaïque disait oeil pour oeil dents pour dents loi en harmonie avec le temps où vivait moïse christ est venu qui a dit rendez le bien pour le mal il dit de plus ne résistez point au mal qu'on veut vous faire si l'on vous frappe sur une joue tendez l'autre à l'orgueilleux 7 maxime semble une lâcheté car il ne comprend pas qu'il y ait plus de courage à supporter une insulte qu'à se venger et cela toujours par cette cause qui fait que sa vue ne se porte pas au delà du présent faut-il cependant prendre cette maxime à la lettre non pas plus que celle qui dit d'arracher son oeil s'il est une occasion de scandale pousser dans toutes ses conséquences ce serait condamné toute répression même légale et laisser le champ libre aux méchants en leur autant toute crainte si l'on opposait un frein à leur agression bientôt tous les bons seraient leurs victimes l'instinct même de conservation qui est une loi de la de nature dit qu'il ne faut pas tendre bénévolement le coup à l'assassin par ces paroles jésus n'a donc point interdit la défense mais condamné la vengeance en disant de tendre une joue quand l'autre est frappé c'est dire sous une autre forme qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal que l'homme doit accepter avec humilité tout ce qui tend à rabaisser son orgueil qu'il est plus glorieux pour lui d'être frappé que de frapper de supporter patiemment une injustice que d'en commettre une lui-même c'est en même temps la condamnation du duel qui n'est autre qu'une manifestation de l'orgueil la foi en la vie future et en la justice de dieu qui ne laisse jamais le mal impuni peut seul donner la force de supporter patiemment les atteintes portées à nos intérêts et à notre amour propre c'est pourquoi nous disons sans cesse portez vos regards en avant plus vous vous élèverez par la pensée au dessus de la vie matérielle moins vous serez froissé par les choses de la terre nous voici face à la dure réalité du quotidien sur terre où le mal s'exprime sans se cacher et bien sûr nous trouvons ici tant d'occasions où l'agresseur réplique toujours de la même façon et souvent l'agressé cherche à répondre sur le même niveau sur la même longueur d'onde il ne s'agit pas de de frapper encore plus fort non il s'agit ici de donner l'occasion à l'autre de s'amender il s'agit de montrer la voie de la pacification il s'agit de montrer l'exemple de d'inviter les uns et les autres ici bas qui n'ont pas encore pris le temps de réfléchir de le faire de réfléchir à une autre façon de réagir peut-être même à une façon d'agir car il s'agit de choisir ses actions et non pas de répondre sous le coup d'une émotion de façon instinctive sans réellement réfléchir à ce qui est fait alors lorsque nous sommes agressés ou montrés du doigt, condamnés calomniés il s'agit ici de comprendre ce que nous pouvons donner en retour il s'agit toujours de faire le bien puisque c'est pour cela que nous sommes ici sur terre faire le bien être bienfaisant, bienveillant alors vous me direz que ce n'est pas toujours évident lorsque nous sommes ainsi malmenés et bien c'est là tout l'enjeu de notre présence ici sur terre il s'agit d'être prêt à montrer le droit chemin et il nous faut alors user l'intelligence de ne pas ainsi prendre au pied du mot au pied de la lettre ces paroles il s'agit de donner à réfléchir de montrer que nous sommes au-delà de ces quelques provocations ou de ces agissements très rudimentaires, très bruts et qui dénotent une une progression spirituelle qui est encore à parfaire bien que nous soyons nous-mêmes loin d'être parfait nous pouvons inviter les uns et les autres à se parfaire à s'améliorer ou tout du moins à réfléchir à ce qu'ils ont en retour de se mal donner instinctivement souvent il leur manque un exemple l'occasion de réfléchir l'occasion de maîtriser l'émotion de la comprendre et de l'orienter et de l'orienter d'une autre façon ici c'est l'occasion de donner une nouvelle opportunité de mieux faire c'est ça tendre l'autre joue lorsque on nous frappe c'est de proposer une occasion de mieux faire une occasion d'apprendre avec nous à notre contact et cet orgueil qui est malmené ici et bien c'est ce qui nous est demandé finalement de le maltraiter de le martyriser de le piétiner cet orgueil car nous voulons nous en défaire nous voulons l'identifier il se cache bien des fois de façon sournoise et il nous faut apprendre à le l'identifier à le déceler alors donnons l'occasion à nos frères de bien faire de penser autrement de parfois même être surpris par nos réponses par nos actions vous est-il déjà arrivé d'être la cible de penser négative et répéter et bien arrêtez-vous et dites merci merci pour l'occasion qui vous est donnée de faire le bien merci pour cette occasion d'être d'être mis à l'épreuve afin de faire nos preuves merci mes frères pour l'opportunité qui m'est offerte d'apaiser de pacifier d'éclairer de donner à comprendre de montrer le droit chemin essayez expérimenter vous verrez souvent une grande surprise car personne ne s'attend à un bienfait lorsque l'on donne le mal et cela surprend bien plus que vous ne pensez et bien commençons ainsi dans nos prières dans nos pensées à faire en sorte de remercier pour ces occasions de grandir de nous ajuster de nous renforcer dans notre pratique du bien et accordons beaucoup moins d'importance à ces perturbations que à toutes ces autres occasions de bien faire l'enjeu ici est d'identifier le bien en toute chose en toute situation en toute personne commençons aujourd'hui et vous verrez qu'il sera de plus en plus aisé d'identifier le bien en chacun en chaque chose aimer ses ennemis c'est ça c'est leur donner l'occasion de changer en bien alors mettons-nous un instant à la place de ce frère qui n'a jamais eu l'exemple qui lui aurait permis de prendre une autre route un autre chemin une autre orientation de vie et soyons subtils sincères et donnons à penser à vivre toujours avec bonne volonté et avec tout notre cœur car c'est ainsi que nous aurons le plus d'impact auprès de ses frères qui ne cherchent qu'une chose à être aimé à apprendre ce qu'est l'amour souvent ils se sentent bien seuls réfléchissons et allons nous expérimenter à cela merci à tous ceux qui se sont joints à nous et cherchons à partager ce moment avec de plus en plus de monde grâce à notre exemple et aussi peut-être au partage de ces moments que la paix soit dans le cœur de chacun d'entre nous ainsi soit-il qu'est-ce pas